La Rhapsodie des Réalités Bien-aimés du Seigneur, bonjour, Bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 9 novembre, le thème de la Rhapsodie des Réalités est Hors du Domaine de Satan Hors du Domaine de Satan L'Écriture ce jour est Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13 nous dit Rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oh Alléluia ! Étant nés de nouveau, nous dit le pasteur Christ, vous avez été traduits ou transférés du domaine des ténèbres dans le royaume de Dieu. C'est le domaine de la vie, de la lumière et de la grande gloire. Satan n'a aucun droit sur vous, ou quoi que ce soit qui a à voir avec vous, parce que vous n'êtes pas sous sa juridiction. Vous avez été appelés hors du domaine de Satan pour la merveilleuse lumière de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, cependant, sont par nature esclaves de Satan, secoués par les adversités et les terreurs de la vie, incapables de se libérer. Ils sont dans les grosses ténèbres, sans espoir d'en sortir un jour, parce qu'ils vivent sans Dieu. Leur seul espoir est de recevoir le salut en Jésus-Christ. Cela devrait immédiatement vous faire penser aux membres de votre famille, à vos amis, à vos associés, à vos collègues et à vos voisins qui n'ont pas encore connu le Seigneur. « Vous êtes le vaisseau de Dieu pour les amener au salut en Christ, pour les faire sortir des ténèbres et du domaine de Satan pour la lumière et la liberté glorieuse des fils de Dieu. » 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19 dit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offrances, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Aucun être humain ne peut se sauver. Nous n'aurions pas pu le faire par nous-mêmes, et c'est pourquoi Jésus est venu. Grâce à sa mort, par substitution, le salut est devenu possible. Et grâce à sa glorieuse résurrection, la vie éternelle a été rendue disponible. Oh, Alléluia ! C'est ce qui nous rend supérieurs à Satan et est au-dessus des éléments de ce monde actuel de ténèbres. Nous avons la vie éternelle, la nature divine. Alléluia ! Oh, Alléluia ! Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Chers Pères, je te remercie pour les bienfaits du salut et la vie de justice dans laquelle tu m'as amené, en vertu du sacrifice par substitution de Christ et de sa glorieuse résurrection. Je marche dans la réalité de ma nouvelle vie en Christ, pleinement conscient que j'ai été justifié par la foi et j'ai la paix avec toi par le Seigneur Jésus-Christ. Amen ! Alléluia ! Chers amis, pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Éphésiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 6, et Colossiens, chapitre 1, les versets 12 et 13. Que le Seigneur vous bénisse. Amen ! Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu ! Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'Il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'Il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia ! Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou pour avoir une copie de la Rhapsodie des Réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, Veuillez nous appeler sur 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amén. 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 Amén.